L'objectif de cette conférence publique est de montrer aux jeunes et à toutes les couches sociales qu'il y a de la matière et que le chômage peut être vaincu. La particularité de l'ONG Tomorrow is Mine, ce sont les poulets goliathes. Lorsque vous avez un poulet goliath, vous avez carrément un poulet qui ressemble à un dindon. Et donc qu'est-ce que nous sommes en train de faire ? Nous pensons qu'à partir de ces poulets, nous pouvons faire du Bénin un pays développé, un pays qui émergeait en quelque sorte, qui sorte du sous-développement. Parce que nous avons le Nigeria à côté, nous avons des marchés qui attendent. Donc sur cette base, nous proposons des modules, des solutions pour permettre à ce que des milliers de jeunes s'installent, puissent produire et ensemble pour qu'on puisse aller vers des marchés aussi porteurs que le marché du Nigeria. L'initiative démarrée depuis le début des années 2000 prend progressivement corps. J'ai envie tout de suite même de sauter dessus et commencer par produire. Si réellement il y a de ces intentions qui se jettent dans le pays, vraiment ça va nous faire beaucoup de choses. Si réellement on peut comprendre ce que nous pouvons faire pour pouvoir concrétiser ce projet, vraiment ça serait avantageux pour nous. Je crois que c'est une aubaine, une opportunité à saisir. C'est tellement grand et ça commence toujours à partir d'un petit, d'un plus jeune qui a eu l'initiative. Pour la nation béninoise, pour les béninois de l'intérieur comme ceux de l'extérieur, c'est de les appeler massivement à venir vers le réseau Tomorrow is Mind, à découvrir ce que nous sommes en train de faire et ensemble à cheminer. Nous sommes prêts à les accompagner depuis la formation jusqu'au marché d'écoulement. Situé dans la commune d'Aboumé-Kalavi, l'ONG Tomorrow is Mind se dit disposé à offrir ses compétences à tout le peuple béninois.